Musique Merci bien de l'intérêt. Moi j'ai eu le bac scientifique, le bac B au lycée classique d'Abidjan. Après je me suis orienté en sciences fondamentales appliquées à l'université, à Bourbois-Djamé, maintenant appelé Nangua Bourgois. Donc j'ai passé deux années d'études supérieures là-bas, avant d'aller m'inscrire en grande école pour faire des cours d'informatique. Donc je suis scientifique et informaticien de formation à la base. Donc après cela, j'ai fait pas mal de stages dans le domaine de l'infographie, du développement informatique. Et j'ai travaillé dans le domaine de la géolocalisation pendant un peu plus de trois ans. Où j'assurais le support technique de plateformes de géolocalisation pour le suivi temps réel des véhicules par le réseau GPS. Musique C'est étant une entreprise qu'avec mes amis en 2014, on a pris l'initiative de créer le BabyLab. Donc l'idée était partie des cours que nous avons suivis en ligne et autres, qui nous ont mené à la création de cet espace d'innovation sociale. C'était pas du tout facile dans la mesure où mener ce genre de projet nécessite forcément des moyens humains, matériels. Et en même temps que nous sommes dans un contexte où il y a pas mal de défis sociaux auxquels nous sommes confrontés, et c'est des initiatives bénévoles à la base. Donc quand on a commencé, c'était beaucoup plus la difficulté d'avoir accès à certains équipements, que sont des plaquettes électroniques, des plaquettes de prototypage électronique, des ordinateurs et autres. Et puis essayer de fédérer au sein de la commune toute une communauté autour des logiciels libres, autour de la fabrication numérique, pour aider à ce que le numérique s'implante correctement dans la commune, dont le profit des habitants sont pour la plupart des transporteurs et des commerçants. Musique Ouais, c'était pas du tout facile, puisque il y a certains équipements qui sont pas du tout vendus ici. Donc c'est un... Lorsque nous voyageons, parfois on fait venir certains équipements. Donc il y a assez de difficultés d'avoir accès à des équipements auxquels nous sommes confrontés, même jusqu'aujourd'hui. Musique Moi, pour moi, c'est la passion et puis la volonté de réussir quelque chose par soi-même, créer son propre emploi via le numérique et puis être un immeu aussi d'une force de toute détermination face aux défis sociaux que nous rencontrons très souvent dans nos sociétés. Musique Moi, je pense que c'est déjà qu'ils prennent conscience que c'est une chance pour eux de prendre les cours à distance, tout comme le télétravail qui est aussi une opportunité de pouvoir mener, de faire des services à distance. Parce que les défis de nos gouvernants africains sont de voir comment impliquer le numérique dans l'apprentissage ou comment le numérique peut intégrer les systèmes éducatifs pour que ça soit plus facile pour nous, les jeunes. Donc cette chance qu'ils ont là, ils doivent d'abord les mettre à profit. Un ordinateur plus connexion Internet, c'est le début d'une entreprise, en tout cas quand on est dans le domaine de l'innovation technologique. Donc pendant qu'ils sont étudiants, ils peuvent penser à avoir des idées de projet. Et même, pourquoi pas, se réunir, quel que soit les lieux géographiques où ils ont, s'il y a un groupe d'étudiants de l'université virtuelle qui sont par exemple à Boaké, à Danane, Corogo et autres, ils peuvent se réunir et monter le Fab Lab. Et dans ce Fab Lab, ils vont prôner des initiatives qui tendent à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les populations qui sont dans ces zones reculées, là où ils sont. Donc en prenant l'initiative que sont les Fab Lab, ils pourront trouver au fait un espace de travail non seulement collaboratif, mais touché du toit des technologies nouvelles qui aujourd'hui sont en train de transformer le monde. Chers étudiants de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, je vous invite, quelle que soit votre zone géographique, à prendre les initiatives de créer votre Fab Lab et d'y aller pour mener de façon pratique, quel que soit dans le domaine de l'électronique, de l'informatique et autres, avec vos amis, de créer votre Fab Lab. Et puis vous allez voir qu'il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir, vous allez découvrir le nouveau métier qui recommande le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...